c'est C'est comme un kid. Après une bonne route d'Ophelia, je vais à Therion, à Radley. C'est parti. Après, je crois que chez lui, il est un peu tôt. C'est un peu normal. C'est le problème, c'est que les autres runners sont américains le plus souvent, voire australiens. Du coup, niveau fusée horaire, quand c'est le milieu de la journée. Eux, c'est le matin, voire très tôt le matin. Où les australiens, c'est hyper tard le soir. Et quand c'est hyper tard le soir pour moi, eh ben... Eh ben, c'est l'après-midi pour les américains et c'est la nuit pour l'australien. L'enfer. F*** ! Et quand c'est le matin ici, eh ben, c'est la nuit chez les américains et l'après-midi chez les australiens. Non, je ne suis pas le seul FR à speedrunner. Octopass. Il y a Adwa, qui est dans le chat. Il fait Primrose et qui va partir sur Ophilia. Tout nice possible. Et il y a Polo, également. Polo qui run Terion. Et qui compte faire Cyrus. Et sinon, il y en avait un autre. C'était Jundio, mais il a runé Terion, Primrose. Très sage, je crois. Mais, mais, il speedrun plus, maintenant. Ouh, passe. Ok. Oui, c'est ça, c'est Adwa. Lui, il speedrun, oui. Ah, il a fait des études d'Australie, ton frangin. Pourquoi il n'a pas invoqué ? What the f*** ? D'accord. Il ne voulait pas. Ah, elle coûte tant mieux. Bien. Ah, ok. C'est parce qu'il n'a pas fait le vent. Ah, bah là, c'est bon. Voilà. Bon, on va prendre. Voilà, tu speedrun en casu, là. Ça va. Et, c'est correct. Ok, man, rouge aussi, hein. Je speedrun en casu. Je suis à 15 minutes du World Record. 16 minutes, même. Bon, enfin, même Pokémon, hein, en soi. Je speedrun dessus, mais je suis casu, hein. C'est extrêmement chiant en même temps. C'est des longs runs, c'est beaucoup de RNG, beaucoup de... Il faut faire des manipulations chiantes. Un crit et t'as perdu la run. Prends nos trucs. Moi, j'ai envie de te dire, c'est comme tout jeu, hein. Au début, euh, t'as du mal. Et, euh... Genre, moi, mes premières rounds de Free Bros, c'était pas OP non plus, hein. Concrètement, euh... Même maintenant, hein, j'ai toujours quelques erreurs de menuing et tout, hein. Alors que ça fait longtemps, maintenant, que je speedrun le jeu, mais... Mais ça vient, quoi. Il faut s'entraîner, aussi. C'est ça qui est important. S'entraîner au menuing. S'entraîner sur les mouvements. S'entraîner sur les boss fights. Bon, je t'avouerais qu'Ophélia, je me suis quasiment pas entraîné. D'ailleurs, j'ai oublié de calculer, euh... Voir, euh... Si j'étais short, niveau dommage, avec ce que j'ai fait tout à l'heure ou pas. Euh... Mais, euh... Mais bon. Pompi. Combien il y a eu une run de... Ruby, Saphir et Monde ? Alors moi, je run Emeraude. Je run pas Saphir ou Ruby. Parce que Saphir ou Ruby, c'est beaucoup plus rapide, simple, tout ça. Et puis, c'est moins bien le jeu. Je préfère Emeraude. Euh... Emeraude, c'est 2h30. 2h35, je crois, le World Record. Il est pas la même. Je sais pas si j'ai droppé, euh... Le truc, donc... Personne. Euh... Et moi, mon... Mon PB sur... Pokémon Emeraude, c'est 2h44. Euh... Truc comme ça. Merde. Bon. Voilà. Pokémon Rouge, mon record, c'est 2h01. Le record du monde, c'est 1h45. Ouais, ça va, Emeraude est encore rapide. Le plus long, hein, dans Pokémon, c'est Ultra Soleil et Lune, hein. 6h de run. Enjoy. En sachant qu'il y a 2h30 de blabla. Cinématique que tu peux pas skip. 2h30 de cinématique de blabla. Quel enfer. Sur une run de 6h. C'est horrible. Ouais, c'est ça. Range est parfaite et faire que des plays risquies, euh... Pour, euh, le World Record de Pokémon. Y'a Gunner, euh, qui se bat pour l'avoir, euh, en ce moment. Enfin, en ce moment. Là, non. Il runne pas, là. Il dort. Et, euh, mais voilà. S'il vous plaît, tapez pas ça, Urus. Bon, ça va, l'initiative, ça met bien. Bon, ça va. On est cependant 40 secondes au-dessus du World Record. Mais le World Record, il a eu une run, euh, juste, scandaleuse niveau RNG, euh, sur le début, euh, du jeu. Tout le début du jeu. Jusqu'à... L'exploration où il se fait troll. Mais son début de jeu est vraiment... Solide, quoi. Pour faire mieux, euh, faut s'accrocher le slip, hein. Ouais, mais 40 secondes, ça va vite dans le jeu, en vrai, hein. Ça va super vite, hein. J'ai oublié un truc. Le bâton de mes couilles au bord du ski. Euh, 40 secondes, en fait. Tu perds 20 secondes si... Si t'arrives pas à fuir un combat. Euh... Voilà. Si tu te fais prendre ça par surprise, tu perds 20 secondes. Si t'as un combat supplémentaire, tu perds 20 secondes. Donc, euh, finalement... Là, on va avoir un combat supplémentaire. En plus, ce combat pue la merde. Euh... Du coup, euh... Déjà, on va pas avoir beaucoup d'XP. Euh... Et on va avoir un combat supplémentaire. J'espère ne pas avoir ce re-combat. Sinon, c'est vraiment beaucoup de temps perdu. Parce que là, on ne gagne que 8 points de compétence. Euh... C'est de la merde. Oh, 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 oh. Ah, donc ça, c'est pire, là. On vient de perdre... Mais non, on... Le fait qu'on ait deux combats ici, c'est pas trop un problème. Mais le fait qu'on ait ces deux combats de merde... Ça, c'est un problème. Parce qu'il y a les fourmis ici qui donnent... Jusqu'à 20 points de combat. Enfin, de compétence. Et ici, il nous faut des points de compétence au début du jeu. Et euh... What the fuck ? Tu peux pas avoir fait des... Non, parce qu'en fait... Il faut que je les fasse. Il me faut des points de compétence. Donc, je vais pas les fuir. Mais, euh... C'est pas les meilleurs fights, quoi. Là, c'est pareil. Ici, il y a 3 poissons possibles. Enfin, il y a plusieurs combats possibles. Il y a le poisson et le crabe. C'est chiant. Il y a double oiseau. C'est de la putain de merde. C'est ça. C'est la merde. Et les 3 poissons. C'est le meilleur combat qu'on peut avoir. Qu'on veut avoir. Mais on l'a jamais. Spoiler, on l'a jamais. En fait, il faut qu'il y ait 3 ennemis. Voilà. Pour avoir le plus de points de compétence. Parce que ça dure le même moment. Ça dure le même temps, en fait. De tuer 2 ennemis ou 3 ennemis. Ou 1 ennemis. C'est le même temps. Nous, il nous en faut 3. Pour avoir le plus de points de compétence. D'être privilégié à quelle... En fait... C'est ultra important. Mais Saeurus doit avoir 2 sorts. Pour débloquer manœuvre d'évitement. Et ne plus avoir de rencontre. Pendant quasiment tout le jeu. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut des points de compétence au début du jeu. Parce qu'il a besoin de 130 points. De compétence. Et en toute logique, on l'a juste après le boss de 13A. Voilà, ça. Ça, c'est le meilleur fight. C'est le meilleur fight. Putain de merde. Est-ce que vous connaissez le gars qui a oublié de redonner des... Des points de... De SP, là ? Con de Saras ! Voilà, ça, c'est my bad. Je n'ai pas regardé les points de... Je n'ai pas regardé les points de... De PT. Donc on a 45, donc il nous manque un point. Donc ça va. Normalement, on devrait l'avoir en plus, ce point. Pas un problème. Ouais, voilà. Il veut... Il veut soit s'approcher de l'heure, soit sub one, concrètement. Moi aussi, j'ai galéré à deux ouf. Enfin, sub one sur prime. Enfin, j'étais heureux quand j'ai sub one sur prime. Je t'avouerai. Et dès que tu arrives à avoir fait un sub one, tu arrives plus à faire les autres sub one sur les autres persos. Parce que tu connais le jeu, en fait. Et quand tu connais le jeu, tu connais les fights, tu sais où sont les objets, tu sais tout. Donc ça va plus vite. Quand tu run un perso, ça... En fait, dès que tu as compris le speedrun de jeu, tu peux te mettre à run les autres. Il suffit juste d'apprendre la strat des boss. Et quel objet récupérer, etc. Quelle capacité à apprendre. Et tu t'adaptes vite, en vrai. Ok, trois poissons, c'est cool. Super cool, ça. Alors, oui, mais le temps que tu as perdu, là, tu l'aurais perdu dans les menus de tout à l'heure. C'est équivalent, non ? Non, tout à l'heure, j'ai fait un très bon micmac, justement. Là, je pense qu'on va perdre un peu de temps. Sauf si on a un autre poisson. Non, on n'a pas un autre poisson. C'est pas ça, il faut que tu commences première, c'est vrai. Merci. Ça, c'est vraiment cool, c'est ce qui pouvait mieux arriver. Alors, elle a combien de points de compétence, c'est très sain, là ? C'est pas important, il faut qu'elle ait 30. T1. Ah bah, 31. Voilà, c'est bon, on a tout. Parfait. Là, on peut fuir le combat. Le prochain. Donc, finalement, ce micmac va être mieux. Finalement. On va dire. Voilà. Non, je parlais pour le fait que t'aies oublié de charger les pétées. Ah ! Non, parce que les poissons, ils ont joué trois fois, du coup. Et j'ai pas eu, du coup, domination. Domination qui proc uniquement si tu gagnes le premier tour de jeu. Et ça te donne plus de points de compétence. Le fait que les poissons ont joué trois fois, qu'ils fassent attaque, 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 c'est ultra long, moi. C'est plus long que d'aller dans un menu et manger une prune. Merci pour le follow. C'est pas qui. Ah non, c'est pas un follow, c'est Yann qui me... Oh, merci. Merci. Il faut absolument pas qu'il tape ça, Hérus, s'il te plaît. C'est le connard. Merci. Les grottons. Et ça, lui, Yann. Propre. Très, très, très propre. Ça aurait pu être un peu plus vite si Sairus avait joué avant Trèsaha au tour 2. Mais ça va, c'est... On accepte, quoi. Voilà, et donc là, on va plus y avoir de rencontre. Du moins, ça dépend de certains écrans, mais il y en aura beaucoup où on n'aura plus jamais de rencontre. Donc on va pouvoir aller dans des zones niveau 45, 50. Et voilà. Tu comptes mettre tes notes sur ton Discord ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faut... En fait, je les ai commencé à écrire, mais j'ai pas fini. J'ai commencé hier à écrire ça. Un peu avant minuit. À minuit, en fait, je suis parti au lit. Donc, il faut que je continue ça aujourd'hui. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Mais ouais, je mettrai les notes. Après, ça, please. Merde. Un jeu dernier. Peux-tu pas ? Il est mort. Oh, c'est une merde. Je réussite. Je réussite. chaque fois qu'on va ici et que l'on peut le break facilement avec avec bandit mais putain qu'est ce qu'il est chiant ce qui est le pire c'est c'est qu'ils tuent très ça si elle commence pas première et là et là c'est l'enfer qui commence là là c'est l'enfer parce qu'on a très peu de chances de fuir on est niveau 7 à peine donc bon une zone niveau 26 24 je sais plus voilà ah et l'encounter est toujours deux pas avant la sortie clairement c'est ça qui est ultra chiant c'est la fourchette quoi la fourchette haute qui te troll c'est une fourchette la rencontre en fait c'est pour ça que c'est pas souvent qu'on l'a mais ça arrive quand même ici on peut avoir une rencontre également si la fourchette basse nous troll très cool ne pas en avoir bien sûr voilà on n'a pas été trollé je dirais que c'est un 90% de chance de pas avoir de rencontre ici sur ce sur le screen d'avant mais voilà 20% de chance d'en avoir une on va dire une rente sur cinq on en a une à peu près ici aussi c'est à peu près pareil alors ici c'est ultra ici c'est ultra rare d'avoir une rencontre c'est après surtout c'est une run sur une run sur cinq aussi je pense il ya une remontée mort ouais concrètement oui là c'est une zone niveau 36 et là là où je suis c'est une zone niveau 45 les monstres ils tapent du 2500 vu qu'on n'a aucun stuff on a on a 400 points de vie 1 voilà tous les extrancuteurs ouais moi aussi ça m'est déjà arrivé il ya des moods comme ça où tu te tapes toutes les rencontres et des moods où tu tapes zéro pour toi tu fais les mêmes pas c'est pareil c'est juste la fourchette qui change mais marchand tout au filia coli le menu de la mort tout à l'heure j'ai fait un très beau menu là là c'était un peu plus brouillon je me suis emmêlé les pinceaux mais c'est bon on n'a pas eu de rencontre donc ah si bah si on a eu une rencontre je suis connard on va pas gagner de temps ici donc malheureusement on va pas gagner de temps j'ai eu le bison tout comme dans le pibi oh putain mais ta mer focus je m'en fous de ta ristourne putain là le fait d'avoir une ristourne ça fait perdre du temps hein c'est chier on va perdre un peu plus de temps parce que j'ai fait des menus un peu à brouillon allo oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si on peut avoir une rencontre également Là je pense que c'est plus favorable d'en avoir une justement Que de ne pas en avoir Ok, pas de chance j'en ai pas eu Je pense que c'est à peu près un 60-40 C'est vraiment un rire-crack La zone Colchor selon la rencontre tu peux t'en sortir Grandport c'est mort Bah pas avec elle Parce qu'on a Blizzard et pas Firestorm Et le plus souvent c'est des monstres qui craignent le feu Et pas la glace Euh voilà Mais ouais Grandport c'est mort Goldshore Ici Je pense pas Je crois pas avec Ophelia Ça marchera pas Avec Prime ouais Vu qu'on a Firestorm Mais Mais Normalement La majeure partie des cas avec Ophelia C'est la merde Autant tenter de tuer Ici aussi on peut avoir une rencontre C'est plus probable qu'on en ait pas Mais Ça arrive Parfois d'en avoir une Ici zéro rencontre possible Ça c'est bien Le fait de venir par le nord Ça assure de pas avoir de rencontre Donc c'est vraiment bien Alors que venir par le sud Dans cette route T'as de grandes chances d'avoir une rencontre Pas garanti Mais t'as de grandes chances Bon ça c'est des rencontres Qui sont nues On les tue en une attaque Enfin deux attaques Mais on perd du temps Concrètement On perd 20-30 secondes GG pour le savonne Salut Arrivé Enfin oui Et merci Comment ça c'est calculé Par le nord Et par le sud Ça change C'est le nombre de pas Que tu fais en fait Dans la zone Et Qui va permettre Enfin Qui va faire en sorte Que t'aies une rencontre Ou pas Et en fait Le sud Par le sud De la route de Graven Il faut traverser un pont Enfin Il faut faire beaucoup plus de pas Que par le nord Où c'est gratos Il y a très peu de pas à faire Donc Par le nord T'auras jamais de rencontre Par le sud T'auras Beaucoup de chances d'en avoir une Mais ça arrive de pas en faire De ne pas en avoir Merde il va pas mourir Le fait d'avoir un 3 shield Ici c'est chiant Parce que Si on a Un bandit Enfin Si on a un marchand Qui joue premier On perd du temps Parce que On le tue pas Donc c'est Il y a que lui Qu'on tue pas en plus Est-ce que tu le fais Par le même chemin Par le nord Ou par le sud C'est le même nombre de pas Non Il y a plus de pas au sud Tout le temps Tout le temps Tout le temps On aura perdu du temps Sur le fight Avant Heardkot Mais comme je t'ai dit C'est une fourchette De la rencontre Donc il y a des fourchettes Où tu auras jamais Tu auras pas de rencontre En partant du sud Mais il y a des fourchettes Où tu auras une rencontre En partant du sud Genre là Concrètement On va aller au sud On va sortir de Graven Et on va aller au sud Et on a De bonnes chances D'avoir une rencontre Mais c'est pas garantie Là on fait beaucoup plus de pas Parce que Là La sortie nord Elle est juste là Là-haut Là il faut traverser le pont Aller en bas Refaire un zigzag Un autre pont Et là Et là j'ai pas eu de rencontre Mais Parce que la fourchette Était haute Si la fourchette Est moyenne Ou basse Tu auras une rencontre Ici c'est pareil C'est la fourchette Basse On a une rencontre Fourchette haute On a pas de rencontre On va voir C'est déjà combien C'est 53-58 Comme si c'était 54 A deux secondes Idem Ici on peut avoir une rencontre Si c'est fourchette Basse Et c'est fourchette moyenne Ou haute Donc c'est bon Donc là Donc là On a eu 0 extra rencontre En fait Pour le coup Ouais bah oui Bien sûr On retourne pas au nord Je veux dire que En fait Il y a des routes Contra Enfin Contra Ophilia Elle Elle a le choix Merde Ophilia a le choix D'arriver Donc de Graven Par le nord Il y a des personnages Ils peuvent pas Faire ça Parce que ça fait Trop de tours Faut faire trop de tours De la carte Du coup Ils vont à Graven Par le sud Parce que Therion Est un personnage Obligatoire Dans tous les speedruns Il est l'air Et du coup En venant par le sud T'as beaucoup plus de chance D'avoir des extra rencontres Pas de rencontres Zéro Alors Therion En fait Déjà Il ouvre les coffres Violets C'est le seul A pouvoir faire ça Et dans certaines routes C'est obligatoire Puisque ça permet D'avoir des objets Qui peuvent se vendre Ou de l'argent Et en fait Il a une capacité Qui permet de réduire La défense adverse Et ça C'est obligatoire Pour le speedrun Puisque du coup On va principalement Taper avec des attaques Physiques Sur les boss 2, 3 et 4 Et en fait Réduire la défense C'est économiser Énormément d'argent Et tout Parce que ça Ça augmente de 50% Les dégâts Et que j'avais un guigus À la con Et c'est plus rapide D'aller prendre Therion Que d'aller prendre Le 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 Temple Voleur Et le donner À quelqu'un d'autre Pour faire ça Le temple voleur Est vraiment très loin Donc c'est vraiment Pas intéressant De faire ça Ok Chasseur Elle me sert À faire Piège Immobilisant Pour permettre Aux adversaires De jouer dernier Super utile Sur les boss Et ça permet aussi De faire déluge de flèches Sur la rencontre Obligatoire Avant Murmoulin Des créatures Qui sont toujours là Ces deux dragons C'est tout le temps C'est tout le temps Cette rencontre Qu'on fait en premier Dans la carte Et ils sont faibles À la flèche Enfin l'arc Et déluge de flèche C'est une capacité Qui fait 5 à 10 coups Sur tous les ennemis Et en fait Les capacités 5 à 10 coups Au minimum 3 hits Sur tous les ennemis Du coup Puisque déluge de coups C'est sur tous les ennemis Et de ce fait Vu qu'ils ont que Deux boucliers Et bah on les On les break Et on fuit Donc là Je vais pas m'enregistrer Dans le bouquin Parce que j'ai pas eu de rencontre Et j'ai besoin De l'XP nécessaire En plus Sur une rencontre Donc j'ai une stone Qui est faite pour ça Donc on est On est plutôt bien là Voilà Voilà parfait J'ai utilisé une stone Et on les tue Voilà J'ouvre pas les coffres violets En plus Avec le temple Euh Oui Et voilà Tu Oui Y'a que Therion Qui peut ouvrir Les coffres violets Effectivement Après par exemple Dans cette route On n'ouvre pas De coffres violets Avec Ophelia Mais Y'a certain C'est une route Oui Pas besoin D'un coffre violets Ceux Je t'ai C'est parti ! Ah non, tu peux pas rater, c'est minimum trop height. On va gold. Pas mal. Pas mal du tout même. On a gold parce qu'on n'a pas eu d'extra rencontre en fait, tout simplement. Alors là, c'est le meilleur split qu'on pouvait faire ici. Salut Polo ! Le nouveau yalut ! Ouais, j'avoue ! Ouais, parce que j'en ai un peu mort, je cachais le jeu. Ouais, voilà. Viens là, yalut. Et salut à toi. Qu'est-ce que je branle ? Voilà. Bon, attention, je crois que je vais passer au Therion après cette run-là. Je pense que si je fais un bon temps et que j'ai un bon Mathias, je pense qu'on pourra aller changer de perso. Parce que mon objectif, c'est quand même de run les 8, donc je ne vais pas non plus m'éterniser sur tout le monde. Là, c'est déjà la quatrième, Ophelia. Bonne nouvelle, ça ! Ouais. Or Therion, ça risque d'être un peu plus compliqué long. Pourquoi ? Parce que je pense que je vais tenter de le rerouter pour voir si c'est avantageux de changer de strat par rapport au Wardricor. Et ça demande énormément de tests. Allo ? Là ? Est-ce que tu peux guider Daniel ? Stop. Est-ce qu'on est Wardricor, là ? Face ou pas ? Genre, si je fais le même Capuchon... Non, parce que Capuchon, j'ai eu une rencontre. Non, je vais save. Je perds 20 secondes, mais je vais save et... Là, j'aurai pas de rencontre. Je sais pas. Si je vais faire ce train, Mathias, je gagne deux minutes. Je crois que ouais, hein. Je crois qu'on est quasi World Record Pace. C'est pas des conneries, mais... Je connais pas bien encore le temps que ça peut prendre, Mathias. Allo ? Allo ? Quand tu dis runner les 8, c'est-à-dire que tu voudrais faire une run Alperso ? Non, pas Alperso. Je runnerais jamais AMS. Je trouve ça naze. Si tu run un truc qui est long, autant runner Galdera, quoi. Non, runner les 8 en single stories, Ridley. Alors là, c'est la quatrième. Voilà. Parce que c'est quand même con de faire l'AMS en sachant que Galdera, c'est 20 minutes, quoi. Vraiment, hein. Galdera, les boss et tout, c'est une vingtaine de minutes, hein. Donc, voilà. Le World Record de Galdera, c'est 4h24, je crois. Ouais. 34. 24 ou 34, je sais plus. Non, non, non. Ça a été baissé. Asura a refait une run. Le Japonais. Il me semble qu'il est à 4h24 ou 4h34. Il n'existe pas la catégorie 100%. 100% serait, je pense, beaucoup trop long. Personne ne voudrait faire ça. Et le dernier, je n'ai toujours pas battu. Ça viendra un jour. C'est bon. C'est bon. C'est grave que si j'ai le Minerol. Je ne l'ai pas. C'est bon. Il y a 20-30 minutes de setup. Il faut récupérer des armes que tu ne fais pas en AMS. Après, il faut aller battre les boss, c'est génial. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne crois pas que c'est World Record Pace, mais c'est une bonne Pace. Ah si ! C'est totalement World Record Pace. Parce que Mathias, c'est moins de 8 minutes si tu le first try. Là, on a fait 46. Donc en gros, moins de 8 minutes, ça fait 54. Donc ça peut faire 53, ça peut faire 54. Ça dépend de Mathias là maintenant. Donc voilà. Il va falloir être solide. Il ne faut pas les abîmer. Il va falloir être solide. Répandre Mathias. Ouais, il faut avoir la chatte sur les Capuçons. Et Mathias aussi. Ça c'est parfait. C'est-à-dire que je peux battre le premier là. Je peux battre le premier si j'ai first try Mathias. Et si j'ai deuxième try Mathias, normalement je bat le deuxième. Et si j'ai troisième try Mathias, bah personne. Mais voilà. C'est parti. 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 Ah. Est-ce que je tente de pas sauvegarder après le coffre. Allez. Si j'ai first try Capuchon, first Mathias, c'est World Record si je sauvegarde pas au coffre. Après le coffre. On va tenter. C'est lors du beau jeu. Si je me fais kill sur les Capuchons, tant pis. On va pas vendre cas. On va pas vendre cas. Quoi. 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 Tu peux respirer dans le cristal. Bien sûr. Quoi. C'est sans. Ouais. C'est tendu. Je pense que c'est tendu de voir de quoi, là. J'irai jamais aussi vite. Deux minutes pour kill Mathias. Même moins de deux minutes. On va tenter quand même d'avoir la deuxième place. Bien sûr. Ce n'est pas cool. Ok. 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 Je pense qu'on a le meilleur pattern possible. J'ai le meilleur pattern effectivement. Juste pas de choc. J'ai pas de choc. J'ai pas de choc. J'ai pas de choc. Je pensais que c'était sur Cyrus. Je crois que c'est un damage roll. C'est un damage roll. Attends, j'ai encore une stone ? Damage roll de merde qui tombe ! Du coup, on va passer deuxième. Ah ! Une seconde ! On passe deuxième ! MDR ! Une seconde ! Une seconde ! C'est génial ! Je suis deuxième ! Ah la la ! Le une seconde de mon verseur ! Ça c'est beau ça ! Ça c'est cadeau ça ! Putain ! Bon je pense qu'Ophelia ça sera bon. On va s'arrêter là pour Ophelia, je suis content. C'était à peu près mon objectif d'être là au podium. Même deuxième c'est bien. Donc ça va passer sur... On va turn sur Therion maintenant ! Putain ! Putain quoi ! Le best possible tank ! Le best possible tank qui passe quand même à 53-56 hein ! Oh ! Les beats ! Je lui ai fait WIFU pour 100 ! Merci Adoie pour les beats ! D'ailleurs l'alerte des beats qui est complètement buggé hein ! Parce que je l'ai jamais setup ! Ok ! Et ben euh... Bah c'est nice hein ! On a perdu du temps... Ouh à peu près euh... Que je regarde un peu ! On a perdu du temps déjà sur le gardien, on a perdu 20 secondes ! En sachant que mon best sur le gardien est 20 secondes en dessous du World Record ! Donc globalement on perd 40 secondes sur le premier boss hein ! Déjà ! Euh... Ensuite Russell... Russell on a Gold ! Micmac on a Gold ! Exploration on a perdu... On a perdu... On a perdu... On a perdu 35 secondes sur l'exploration ! Incroyable ! Erdcote on a perdu 7 secondes ça va ! Euh... On a Gold sur le... Le loup ! On a Gold sur le capuchon ! Et on a Gold sur Matthias ! Ça va ! Ouais ! Ouais ! Extrame counter sur l'exploration ! Et mon gardien n'est pas très bon ! Également ! Sinon ouais c'est... C'est plutôt propre ! Ouais ! On a la belle progression ! On était à 1h04 ! On est passé à 57 ! Et là on va à 54 ! Donc on a gagné 10 minutes hein ! Concrètement ! Sur les 3 runs qu'on a fait aujourd'hui ! Et euh... Tu as pas eu les bonnes rencontres pour Grain de l'équipe ! Euh... Alors ça... J'ai... Ça a bien turn à la fin ! Euh... Donc c'était assez even ! Mais c'est vrai qu'on peut encore gagner 30 secondes sur Micmac ! Concrètement ! Comment faire mieux pour le gardien ? C'est RNG ! Tu... Euh... Au lieu... Tu vois moi ! Je tape les monstres ! Au lieu de les taper ! Tu les fuis ! Et... T'as à peu près 50% de chance de... De le fuir ! Et du coup tu gagnes euh... Par combat ! Si tu fais ça ! Euh... Tu gagnes environ 5 secondes ! Et il faut que le dernier fight ! Euh... Il n'y a que... Euh... Invocation du vent pour gagner beaucoup de temps ! Et à combien le premier il est ? 53-58 ! 53-58 ! Et nous du coup on a fait euh... 54-57 ! Alalalala ! Bon Youtube ! Du coup ce sera cette run qui est submite hein ! N'oublie pas de le pouce bleu, t'abonner, tout ça ! On est deuxième avec euh... Ophelia actuellement ! Euh... C'est cool ! On va passer sur Therion ! Therion qui va être beaucoup plus compliqué ! Puisqu'on devra faire des... Des streams de routing ! Et vous savez comme moi, j'adore le routing ! Euh... C'est ma passion ! Donc ça va être trop bien !